Bienvenue sur InfoLiveTV, nous sommes le samedi 5 janvier 2008, merci de nous retrouver pour un plage d'informations. Selon le journal Alayat, le Premier ministre Ehud Olmert et le roi Abdallah II de Jordanie ont abordé ensemble le sujet du partage de Jérusalem à l'occasion d'une brève visite effectuée jeudi par Ehud Olmert dans le palais royal du souverain Hashimit à Aqaba. Le roi Abdallah a tenu à rappeler qu'il était nécessaire d'éviter toute décision unilatérale et le Premier ministre israélien a de son côté confirmé le gel de la construction de nouvelles implantations. Le chef du bureau politique du Hamas à Damas, Khaled Mechal, a officiellement rejeté la proposition de l'Union Européenne d'agir en tant que médiateur entre le Hamas et Israël afin d'aboutir à laisser le feu. S'exprimant à Damas à l'occasion du 20ème anniversaire de la création du Hamas, Khaled Mechal a réaffirmé que la libération de Gilad Chalit dépendait avant tout de la libération de prisonniers palestiniens par Israël. Le vice-ministre de la Défense, Matan Vilnaï, a déclaré ce samedi se prononcer en faveur de la libération de Marwan Barghouti, chef des Tanzim actuellement détenu en Israël, en échange de la libération du soldat israélien Gilad Chalit, détenu à Gaza depuis le mois de juin 2006. Marwan Barghouti, qui projette actuellement cinq condamnations à la prison à vie pour le meurtre de quatre israéliens, est considéré comme la seule personnalité capable de réunifier les factions palestiniennes rivales. Des sources palestiniennes ont affirmé ce samedi que les forces de défense israéliennes avaient arrêté ou blessé plusieurs dizaines de personnes depuis le début de l'opération israélienne jeudi, dans la casbah de la ville de Naprouz, en juillet de Samarie. Six palestiniens ont été arrêtés ce samedi, portant à vain le nombre de palestiniens appréhendés depuis le début de l'opération. Le premier ministre palestinien Salam Al-Fayyad a sévèrement condamné l'opération. Malgré le soutien politique et financier de la communauté internationale, la popularité du mouvement FATAR de Mahmoud Abbas au sein de la population palestinienne a chuté ces derniers mois selon un sondage publié vendredi. Si la majorité des palestiniens approuvent les efforts de paix engagés par Mahmoud Abbas, seuls très peu d'entre eux ne croient vraiment capables d'améliorer leurs conditions de vie. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Très bonne soirée à tous. InfoLive TV Très bonne soirée à tous. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service Téléphone Mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier en temps réel, en quatre langues et en direct de Jérusalem ? InfoLive TV, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24h sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash-info en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive TV, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur Internet www.infolive.tv